La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. À la une de l'actualité, livrée par les journaux Paris ce jeudi 2 septembre 2021, des échos du Conseil des ministres tenus hier marquant la rentrée gouvernementale et la grande coalition de l'opposition annoncée. Réumi Quotidion annonce pour sa part un nouveau plan décennal 2023-2033 pour lutter contre les inondations et renseigne que Maki a fixé de nouvelles règles à son gouvernement hier en Conseil des ministres. En effet, le chef de l'État a annoncé la nécessité pour le gouvernement de préparer la formulation d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations. Maki a aussi demandé à son équipe de faire preuve d'anticipation, d'être solidaire et de jouer collectif. Bref, le président de la République a rappelé au ministre et secrétaire d'État la nécessité d'asseoir la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme dans la conduite de l'action gouvernementale et dans le suivi évaluation des politiques publiques. Il a souligné à cet égard que des orientations politiques sont bien définies dans tous les secteurs. Les programmations budgétaires effectuées, dès lors, chaque ministre doit s'atteler au quotidien avec ses administrations publiques mobilisées à la réalisation des objectifs fixés par le président de la République dans les délais prescrits, rapporte Réumi Quotidion. Maki presse ses hommes en déduit le quotidien LAS qui évoque la mise en œuvre du plan hors sec et le programme Réunion d'Aouni. Le soleil aussi étale les directives de Maki concernant l'action gouvernementale. Il a invité ses ministres à asseoir la solidarité, l'anticipation et le pragmatisme, souligne aussi l'astre de Han, où le président Sall indique que le temps est au travail, dans l'efficacité, la qualité, l'efficience et la performance. Et le quotidien national informe que le conseil présidentiel de l'investissement est prévu en octobre prochain. Les échos aussi reviennent sur le conseil des ministres de rentrée tenu hier et rapportent que Maki Sall a fouetté son gouvernement. Il a invité, entre autres, les ministres à s'atteler au quotidien à la réalisation des objectifs fixés, nous apprend ce journal. Les échos sur la coalition des quatre grands de l'opposition informent que Ouad descend, démarque et claque la porte. Le PDS dénonce en effet plusieurs jeux dans l'ombre ainsi que des détours et subterfuges inutiles. Pape Diop aussi refuse d'en faire partie, dit sévérité à Khalifa Sall et prône un autre grand pôle de l'opposition, si on en croit les échos. Lancement de la grande coalition de l'opposition aujourd'hui, le PDS retire de Croix et Pape Diop Dizgnette nous apprend aussi Vox Populi, où les libéraux dénoncent des jeux dans l'ombre des détours et subterfuges. Pape Diop de Boc-Guise-Guise et de Croix sont pour un autre grand pôle oppositionnel, ajoute ce journal. Et le journal Le Quotidien en déduit que cette grande coalition de l'opposition est un projet morné. Et à l'origine, le journal de Madiambalian signale un choc des ambitions et une guerre des égaux. Soussa aussi dévoile la véritable raison de cette dislocation et indique que Karim jette du sable dans la coalition son co-califat Sérine Moustafassi. Les quatre occupent justement la une de l'observateur qui présente la grande coalition de l'opposition en quatre images et des mots. Ce journal propose ainsi une enquête sur les trois niveaux de difficulté du jeu de l'opposition. Maître Ouad, Pape Diop et de Croix, eux, se démarquent, souligne l'Obs. Enquête aussi révèle les secrets du clash de la grande coalition de l'opposition qui sera lancée aujourd'hui sans le PDS. En effet, les libéraux ne voulaient pas d'être êtres au PDS dont la coalition indique enquête qui évoque le cas et nous apprend que Mamadou Diop de Croix et Pape Diop ne sont pas partants. Mais ce journal informe de promesses de déballage sur les caprices des libéraux. A Saint-Sombe, s'intéressant à la coalition PDS PASTEF PUR, Tahaou s'interroge, que reste-t-il du protocole de Masalikul Jinan ? Il va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Quotidien. En attendant, aux yeux de Sud Quotidien, l'APR joue contre l'APR relativement aux investitures aux élections locales du 23 janvier 2022. Ce journal présente à sa une des responsables du parti au pouvoir qui ont annoncé déjà leur candidature à ces élections. Pendant ce temps, dans l'IQotidien, Abdoulaye Maktar Diop, sur le futur maire de Dakar, écarte Amadouba. Le même Amadouba est pressenti pour diriger la mairie des parcelles assainies, nous apprend aussi l'IQotidien. Et dans l'APR de rue Fisc Ouest, plébiscite Jules Ndouye et désigne l'ex-ministre de la Justice, Ismaïla Madiourfal, étant négo-centrique spécialiste du hors-jeu, déclare-t-on dans ce quotidien. Dans Vox Populi, la Sénat balise les voies de contournement concernant les polémiques et blocages sur les certificats de résidence. Il n'y a pas que le certificat de résidence pour preuve, indiquant dans ce journal. Dans le Soleil aussi, la Sénat souligne que le certificat de résidence n'est pas le seul document valable pour l'inscription sur les listes électorales. Pour la préservation du pouvoir d'achat, la TVA sur la farine de blé et gélée nous apprend le journal de Madiambaldiagne. Au même moment, Libération dévoile le dangereux business en or d'Alexia Kanté de son salon de beauté à Kokodi à sa clinique des Almadis. Elle a révélé face aux enquêteurs que beaucoup de Sénégalaises l'ont contacté via les réseaux sociaux pour grossir leurs fesses. Et c'est pourquoi elle est venue une deuxième fois à Dakar. Libération informe par ailleurs que le bilan de l'accident tragique sur la route de fatigue est passé à 10 décès et 3 blessés graves. Sous le choc, Seyou pleurent plusieurs de ses fils, rapporte ce quotidien. Le quotidien du sport stade revient sur l'affiche des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui s'est jouée hier à Thiers, Sénégal-Togo. Les Lyons, sans coups, férir, barassa une stade. Et Sounolombe nous apprend que Gaston Meng fixe le 28 novembre pour la revanche Balagaïde Bombardier qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.